Mickey Rourke, Leo, Gary Coleman, Amy Winehouse ont connu un tel succès que le public les imagine à l'abri du besoin et des problèmes financiers. Mais les stars ne sont pas forcément de bons gestionnaires. Comme vous allez le voir, ces quelques personnalités ont tout perdu. Après avoir eu la gloire et l'argent, elles ont vécu l'humiliation. Gary Coleman, c'est lui, un comédien que vous connaissez bien, puisqu'à 10 ans, il était déjà une star planétaire grâce à son rôle dans Arnold et Willie. Mais la fin de la série marque un tournant tragique dans la vie de l'acteur. Ruiné par ses parents adoptifs et traîné devant les tribunaux par une fan qui l'avait frappé, Gary Coleman se retrouve ruiné. Pour boucler ses fins de mois, il deviendra gardien de parking sous les yeux de conducteurs interloqués. Le compte en banque dans le rouge, Amy Winehouse, elle aussi connaît ça. A trop faire la fête et prendre du bon temps, la chanteuse à la voix exceptionnelle a presque tout perdu de sa fortune, estimé à plus de 11 millions d'euros. Et oui, Amy Winehouse ne fait rien dans la mesure. Ses excès en tout genre coûtent très cher à entretenir. En seulement 3 ans, la chanteuse aurait dépensé plus de 9 millions d'euros. Aujourd'hui, sa situation financière inquiète même sa famille, qui craint qu'Amy ne finisse dans la rue. En France, une autre chanteuse a connu de sérieuses difficultés financières. Lyo a vu en effet de très très près la faillite, pure et simple. Il y a quelques mois, elle déclarait. Quand tout d'un coup, vous vous retrouvez à devoir 1,5 million d'euros, vous le payez toute votre vie. Lyo va donc tenter de joindre les deux bouts tant bien que mal. Pas facile à admettre lorsque l'on a été l'une des chanteuses préférées des Français. Notre star des années 80 s'est donc retrouvée face à des difficultés pécuniaires que le public n'aurait jamais osé imaginer. Pourtant, malgré ses problèmes d'argent qui ont fait basculer sa vie, Lyo, mère de 6 enfants, a su remonter la pente grâce à ses projets artistiques et sa combativité. Depuis 2008, elle cartonne au sein du jury de la nouvelle star, une manière comme une autre de prouver qu'elle ne compte pas pour une prune. Sexe symbole des années 80, Mickey Rourke a débuté sa carrière grâce au film culte 9 semaines et demie. Mickey pense alors enchaîner les tournages et dépense son argent sans compter. Mais les rôles n'arrivent pas et Mickey se retrouve en faillite sans plus aucun espoir. J'ai passé 15 ans sur le banc à attendre. J'espérais pouvoir retravailler sur les dernières 10-12 ans. J'ai travaillé 3 jours par là. Ce n'est pas la même chose de porter un film et avoir des gens qui vous font confiance. Mais après des années de galère, Mickey Rourke revient sur le devant de la scène et obtient le Golden Globe du meilleur acteur pour le film The Wrestler. Ainsi qu'une nomination aux Oscars, un cauchemar qui se termine plutôt bien. Personne n'est à l'abri de la banqueroute, même pas les stars. Une réalité qui devrait faire réfléchir bon nombre de célébrités qui s'imaginent être intouchables. Sous-titrage Société Radio-Canada